Tiens, l'ennemi le tenait lié, et puis ce soir il est bon de l'écouter témoigner. Amen, Glame au Seigneur, voulez-vous l'écouter témoigner ? Amen, vous l'écoutez beaucoup. Glame au Seigneur. Bonsoir tout le monde, mes frères et soeurs, mes amis. J'ai une bronchite, alors on est disposé à tout moment à témoigner de la puissance de Dieu. Je remercie mes frères, serviteurs de Dieu, mes cousins, qui ont prié beaucoup pour moi, parce que j'étais lié dans ce monde des ténèbres. Ils ont jeûné pour moi, ils ont fait des chaînes de prière, parce que tous mes frères, serviteurs, comme ce soit Nico, John, Yankee, tous mes cousins, Isaac, Robert, ils me parlaient autant de Dieu. Et moi je disais non, je disais pas non, c'était, non, je disais ce sera plus tard pour moi. Et je savais si j'arrivais d'un union que j'allais être brisé, c'est Dieu, j'avais peur de Dieu. Et je connaissais Dieu, je priais tous les soirs, mais j'avais des liens dans ce monde. Alors je vais vous rencontrer, j'ai passé des ténèbres à la lumière. Que Dieu soit loué, je sens la puissance de Dieu, que Dieu me bénisse. Alors moi je suis un garçon de l'âge de, j'ai vécu toute ma vie dans le monde, toute ma vie. De l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai vécu, j'avais un père qui me laissait faire. Alors j'ai fait ma vie, j'ai parti de chez moi, j'avais 16 ans. Et le monde m'a tout donné. J'ai tombé dans le vol, dans le chou-répène, dans tout. Dans les braquages, dans les vols, dans les... Ça que j'ai pu faire dans le monde, qu'on peut faire, je l'ai fait tout. Et je suis tombé dans la drogue après. Dans la drogue, Seigneur Jésus. Les ténèbres. J'ai tombé dans la drogue dure. J'ai commencé à dealer, j'étais un trafiquant de drogue. Et j'ai vendu petit, après comme on va petit, on vend beaucoup. Je demande le respect à tous mes hommes qui sont là. Mais la drogue, c'est l'ennemi. L'ennemi nous attachait avec ça. Alors j'avais un réseau, un réseau, c'est des fours, c'est des cités. Une cité à moi, j'avais 70 raclés qui travaillaient pour moi. Je gagnais des sous, des sous piots que tous les jours, je gagnais plein de sous. Mais ça qui me donnait le monde, je me reprenais d'un côté, parce que j'étais lié dans ces PMU, dans ces... Je flambais, je manquais des plein de sous, des 3-4 000 euros de sous par jour. Et j'ai tombé dans la drogue dure. Je consommais beaucoup de drogue. Je consommais entre 5 et 10 grammes de drogue dans ma vie. Du l'âge de 16 ans jusqu'à 35 ans. Et cette drogue, on m'a lié, on m'a suivi jusqu'à 35 ans. J'ai drogué mes cousins qui y sont là. Ils sont chrétiens maintenant. Il y en a qui vont servir Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a rien possible à Dieu. Il n'y a rien possible. Chaque chaîne, Jésus brise tout. Il a brisé mes chaînes à moi. Il n'y a rien possible à Dieu. Et j'ai vécu comme ça jusqu'à 35 ans. J'avais tout, ce qu'il fallait. J'aimais la belle vie, j'aimais ce qui est... J'aimais l'argent. L'argent me tenait et la drogue me tenait. Et je ne me droguais pas. J'étais mal. J'étais mal. J'avais mal dans le ventre. J'avais mal dans moi. J'avais mal dans les os, dans les cheveux. Je n'ai jamais dit ça à mes savants, tous les cousins. Toute la famille qui est là. Mais je remercie Jésus qui a changé ma vie. Mon maître, j'ai crié à lui à 10h du matin. Merci Jésus. Qu'un malheureux qui l'éternel entend rien verser à l'abîme. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai rentré chez moi à 10h du matin. Chez moi à la maison. J'ai vu la souffrance de ma femme. Et mon fils qui m'attendait. Je n'avais pas la vie. Ils n'avaient pas la vie. Je n'étais jamais chez moi. Les 3-4 jours. Je ne buvais qu'à 5 bouteilles de whisky. Je consommais 5-10 grammes de coque. Toute ma vie j'ai fait ça. Et ils s'en vont tous. Et dans les PMU, dans les liens, dans les jeux, dans les casinos. Le monde, ils me trouvaient à moi. Alors c'était très dur. Mais j'ai crié à Dieu, je n'en pouvais plus. Et j'étais un mauvais caractère. J'étais un homme qui ne saisait pas faire aussi dans le monde. Je ne donne pas gloire à moi. Gloire à Satan, non. Je donne gloire à Jésus ce soir. Le passé, c'est le passé. Je vis au présent. Dieu me donne tout maintenant. Je n'ai jamais dormi dans ma vie. Maintenant, je dors comme un enfant. Et à 10h du matin, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Je dis, Seigneur. Seigneur, je t'ai livré. Je veux que tu changes ma vie comme tu as fait pour un tel. Pour un tel. Pour mes cousins. Qui vont être étudiants. Ils sont étudiants ce soir. Parce qu'ils ont été convertis avant moi. Et il y a deux ans de ça. Et deux mois après, Dieu a écouté ma prière. Je me suis présenté devant cette mission qu'a fait Nico avec mes cousins, le serviteur de Dieu. Et donc, j'ai écouté avec la prédication, sans l'écouter. J'ai atterri dans ce chapiteau avec les frères et les cousins qui sont là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et j'avais peur d'être touché de Dieu, moi. J'avais peur. Je priais Dieu. Mais je prie, mais je ne le connaissais pas. Et là, je le connais. Il a changé ma vie. Et je lui ai dit, merci Seigneur. Et à la fin de la prédication, j'ai écouté sans écouter. Je voulais partir. Il y avait mes cousins là. Je me disais, c'est tellement avec eux. Parce que j'ai venu avec eux. Ils ne voulaient pas me ramener. J'ai dit, allez, j'ai parti. Et je croisais un cousin à moi qui est là. Je lui ai dit, je lui ai dit, vous vous priez pour toi ? Je lui ai dit, non, je ne vais pas prier pour moi. Et toi aussi, tu en as besoin. Et j'ai dit, j'ai reçu, à 30 mètres du chapiteau, j'ai reçu la nouvelle naissance. J'ai reçu la puissance de Dieu. J'ai été délivré de l'alcool, délivré de la drogue, délivré des liens. Tout mon graphique, tous les raclés, je m'en dis que je vais les fou. Mais moi, je ne suis pas fou. C'est Jésus qui a changé ma vie. Et j'y crois à Dieu pour ça. Et je lui ai dit, merci à Jésus. Alors Dieu m'a tout donné. J'ai la paix, j'ai la joie. Mon foyer, ma femme, je suis chez moi tous les jours. Je n'ai pas vu grandir mon fils. J'ai fait des années de prison par cette drogue. J'étais condamné à 100 kilos de shit et 10 kilos de cocaïne en 2016. J'étais condamné à 3 ans pour ça. Mais j'ai souffert dans cette prison. J'ai souffert parce que je n'ai pas vu mon petit grandir. Et je n'ai plus en prison maintenant. Parce que je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Alors Dieu me donne. Ma femme, elle est bénie. Elle s'avance avec Dieu. J'ai mon frère Arnold, il s'avance avec Dieu. J'ai mes deux soeurs qui sont baptisés. Et Dieu a des projets dans ma famille. Et que Dieu vous bénisse. Et je remercie cette mission, les frères responsables de notre église. Que Dieu les bénisse. Prions pour nos serviteurs. Prions. Parce qu'ils en ont besoin. Prions pour eux. Que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Je sors en présence de Dieu ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle bonté, Seigneur. Comme je dis tout à l'heure, Jésus-Christ de la parole.